Bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment changer la mentonnière de votre violon. Pour ce faire, ce n'est pas très compliqué, mais il faut quand même quelques outils. On a ce qui s'appelle une clé à mentonnière, qui n'est pas difficile à trouver. On peut aussi la fabriquer avec un clou, par exemple, ou alors utiliser des objets qui permettraient de faire l'affaire. Ça, c'est une pointe en acier, parfois je l'utilise pour la défaire, mais il faut faire très attention à prendre d'embaucher l'instrument. Je vais vous inviter à venir plus près pour vous montrer comment se passe cette opération. Pour ce faire, je mets l'instrument, je le tiens entre mes jambes, et à l'aide de la clé, je viens desserrer les vis de fixation de la mentonnière. Une fois que c'est assez desserré, je peux l'ôter et remplacer par celle que j'ai choisie. Alors voilà, je place la mentonnière. Pour la placement, ce qu'il faut vérifier, c'est qu'elle soit bien centrée et qu'elle ne touche pas le cordier, sinon ça pourrait causer des bruits parasites. Ensuite, voilà, je resserre, comme tout à l'heure, les deux pattes de la mentonnière, toujours avec la clé. Pas trop serré. En fait, la mentonnière, elle doit juste être serrée pour être maintenue en place fermement, mais pas besoin de comprimer l'instrument, c'est mauvais pour le son. Et bien sûr, ça pourrait endommager les éclisses qui sont très fines. Voilà, donc là, elle tient bien et on peut jouer confortablement sans avoir peur de la perdre en chemin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre le fonctionnement des mentonnières, comment les attacher, comment les détacher de votre instrument. Bien sûr, si vous avez davantage de questions ou besoin de la précision, vous pouvez me contacter et j'y répondrai avec plaisir. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada